Bienvenue dans notre nouvelle série du haut d'experts, le podcast Isovert consacré au décryptage de la RE 2020. Pour tout comprendre de cette réglementation environnementale qui va régir la construction de tous nos bâtiments neufs dans les années à venir, place à nos experts maisons Yasmine et Charlie. Avec eux, la RE 2020 n'aura plus de secret pour vous. Bonjour Yasmine, prête pour un nouvel épisode sur la RE 2020 ? Bonjour Charlie, oui, j'avais hâte de te retrouver à nouveau sur ce sujet, surtout que l'on va parler des indicateurs environnementaux aujourd'hui. Tout à fait, et je te propose que nous échangeons sur la partie carbone, en particulier sur l'indicateur IC Construction. Beau programme, et on pourra compter sur les éclairages de Lucille au cours de notre conversation. C'est la directrice développement durable et RSE, Gyps Isolation de Saint-Gobain-France, qui regroupe notamment les marques Isovert, Placo et Isonat. Parfait, alors avant que Lucille arrive, comment tu résumerais ce nouvel indicateur IC Construction ? Je dirais que cet indicateur évalue le rapport poids-impact carbone de tous les produits et équipements qui composent le bâtiment via son analyse de cycle de vie. Tu te doutes que je vais te demander en quoi cela consiste une analyse de cycle de vie ? Eh bien, le Bureau d'études thermiques, BET en abrégé, en charge de l'étude du projet de construction, va recenser et calculer les émissions de CO2 de chaque produit, système et équipement qui vont être mis en œuvre dans le bâtiment. Par exemple, le BET devra connaître le détail de chaque lot, comme la quantité de béton et le ferraillage pour les fondations, ou le nombre de mètres carrés et les types de cloison, les mètres carrés des systèmes d'isolation, de peinture, etc. C'est un travail de précision. Et n'oublions pas que l'indicateur IC Construction, c'est un indicateur réglementé, c'est-à-dire avec un seuil maximal à ne pas dépasser. C'est d'ailleurs une des grandes nouveautés de la RE 2020. Chaque bâtiment neuf devra donc évaluer son poids carbone afin de rester sous ce seuil. Oui, c'est un beau challenge pour l'ensemble de la filière. Là encore, la RE 2020 a été bien pensée, puisque les exigences de l'indicateur IC Construction seront progressives dans le temps. Le seuil se renforce à partir de 2025, puis en 2028 et en 2031. Ce qui signifie que la RE 2020 va bien faire baisser le poids carbone des constructions neuves tout au long de son application. Ça va laisser un temps d'apprentissage à l'ensemble de la filière de la construction pour un sujet qui est nouveau. C'est intéressant en tout cas, car après l'analyse du poids carbone de notre nourriture ou de nos billets d'avion par exemple, on va pouvoir connaître le poids carbone des bâtiments que l'on habitera et fréquentera demain. Maintenant Charlie, dis-nous comment le calcul cet indicateur IC Construction et surtout, qu'est-ce qu'une analyse de cycle de vie ? Comme tu l'as dit plus tôt, pour calculer l'IC Construction, le Bureau d'études thermiques a besoin de connaître le maîtris et le détail des produits, systèmes et équipements qui composent le bâtiment. Pour réaliser l'analyse de cycle de vie du bâtiment, que l'on appelle aussi l'ACV bâtiment, il trouvera les données environnementales dont il a besoin dans la base IGNES, qui est une base en libre accès. Bonjour Lucille et merci de nous rejoindre. Pourrais-tu nous en dire plus sur cette base IGNES et les FDES notamment ? C'est un peu ta spécialité chez Isoverplaco, non ? Bonjour à tous les deux. Oui, en effet, Yasmine, la base IGNES regroupe ce que l'on nomme les FDES, des fiches de données environnementales et sanitaires. Elles concernent les produits de construction et même de décoration. C'est un peu comme leur carte d'identité environnementale. Elles prennent en compte l'ensemble du cycle de vie du produit, de l'extraction des matières premières à sa fin de vie, en passant par son transport, sa pose et son usage. Elles sont multicritères. Sur les 28 critères des FDES, c'est celui du changement climatique qui reflète l'impact carbone du produit ou du système. C'est pour cela que les FDES sont indispensables si l'on veut calculer la performance environnementale d'un bâtiment. Qui décide de réaliser une FDES ? Eh bien, ce sont les industriels qui décident de faire réaliser des FDES pour leurs produits. Quand il s'agit des équipements électriques, électroniques ou de génie climatique, on parle de PEP, Profil Environnemental du Produit. Si un produit ou un équipement n'a ni FDES ni PEP qui provient d'un industriel, alors le BET va utiliser des données environnementales par défaut, des DED, également disponibles sur la Basignès. Quelle est la différence entre une DED et une FDES ou une PEP ? Logiquement, les données environnementales par défaut sont plus pénalisantes, c'est-à-dire que leur poids carbone est majoré par rapport à des FDES ou des PEP, ce qui pénalise de facto le projet. L'objectif des valeurs par défaut est d'inciter les industriels à réaliser leur FDES ou PEP. C'est pour cela qu'Isovert, Placo et Isonat ont tenu à réaliser leurs propres FDES produits et systèmes depuis plusieurs années, afin de faciliter la pratique des BET. Aujourd'hui, nous disposons de 651 FDES dans la Basignès. Avec la RE-2020, comment par exemple se décompose le poids carbone d'une maison, disons, traditionnelle, c'est-à-dire maçonnée ? Dans la CV du bâtiment, les résultats sont présentés par grandes familles que l'on appelle des lots. Voici des ordres de grandeur moyens en décomposant l'indicateur IC construction selon les différents lots. Pour une maison individuelle, 60% du poids carbone est réparti entre le lot 3, qui correspond à la maçonnerie, le lot 8, chauffage, ventilation, climatisation, donc les équipements, et le lot 10, courant fort lié au réseau électrique. Nos solutions isover, placo et isonate sont comprises dans plusieurs lots, principalement dans le lot 5, relatif aux cloisons et doublages, et potentiellement dans le lot 4, relatif à la couverture, et le lot 6, qui correspond à la façade. Le lot 5 représente environ 5% du poids carbone en maison individuelle et en logement collectif traditionnel. Et oui, c'est relativement peu. Par exemple, la nature des isolants mis en œuvre a un impact négligeable sur l'indicateur IC construction. Le poids des isolants représente en moyenne 2 à 3% du poids carbone total du bâtiment, en maison et en logement collectif. Il y a un point dont on n'a pas parlé, Lucille. Ce sont les leviers pour atteindre les seuils 2025, 2028 et 2031 de l'ARE 2020. Aujourd'hui, il est trop tôt pour anticiper ces seuils, sauf à faire ce que l'on peut considérer comme du bas chaudage carbone. Dans une ACV, en maison individuelle, il y a actuellement 35% du poids carbone qui est imputé à des données environnementales par défaut. La DHUP, c'est-à-dire le ministère de la Transition écologique et solidaire, estime un gain de 50 kg équivalent CO2 par mètre carré suite au remplacement de ces données par des FDES ou des PEP. Oui, et les FDES sont des outils d'amélioration continue pour les industriels. Ce qui veut dire qu'à ce jour, anticiper les seuils à venir n'est pas opportun. Et oui, comme la FDES est la photo des impacts environnementaux à l'instant T de la fabrication d'un produit ou d'un système, on ne peut pas anticiper les résultats des évolutions de production des industriels. Et puis, il faut se laisser le temps de l'apprentissage. Les BET doivent apprendre à réaliser des ACV bâtiments. Les industriels doivent tous créer leur FDES ou leur PEP. L'échéance du renforcement de 2025 laisse le temps à la filière de s'organiser. Mais il ne faut pas faiblir parce que ça va arriver très très vite. Et puis, le risque de vouloir anticiper les seuils, c'est de regarder uniquement l'aspect carbone des produits et systèmes en occultant les autres incidences, comme sur l'acoustique ou le confort. Par exemple, si l'on passe d'une maison avec du carrelage à une maison avec du parquet massif, on va faire un gain de 8% sur le poids carbone total du bâtiment, ce qui est important. Mais il faut se poser la question du confort d'utilisation, avec du parquet dans une cuisine ou dans une salle de bain. Le carbone est une des évolutions importantes de cette réglementation. Tout comme le renforcement de la performance de l'enveloppe et une meilleure prise en compte de l'inconfort en été. Ce sont bien des signes envoyés par une filière responsable et consciente des enjeux climatiques actuels et à venir. Tu as raison Lucille, c'est important de ne pas l'oublier. L'inconfort d'été, ce sera d'ailleurs le thème de notre prochain échange, n'est-ce pas Charlie ? Exact, et on parlera de l'indicateur degré heure, le DH. Merci à toutes les deux, à très vite. Merci à vous, c'était passionnant. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...